Bonjour et merci de visionner cette vidéo. Dans cette vidéo, nous vous expliquons ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous remplissez le formulaire de Fargo Drives. Il est en effet important de prendre correctement les mesures de votre motoréducteur pour que nous puissions vous proposer le produit adéquat. Pour prendre les mesures d'un motoréducteur, vous avez besoin d'un mètre ruban, d'un petit pied à coulisses et d'un grand pied à coulisses. Si vous n'avez pas de grands pieds à coulisses, vous pouvez utiliser un compas d'épaisseur en combinaison avec un mètre ruban. Si pour une raison ou une autre vous ne parvenez pas à prendre toutes les mesures, ce n'est pas grave. Essayez tout de même d'en prendre un maximum et de les saisir dans le formulaire. Allons-y. Nous allons commencer par indiquer la marque et le modèle de la machine. Vérifiez toujours ces données sur la plaque signalétique car elle diffère parfois de celle qui figure sur les autocollants de la machine. Saisissez la marque et le modèle de la machine tout en haut du formulaire. Indiquez aussi le nombre de vitesses de votre machine. Il y a toujours une ou deux vitesses. Si vous voyez un bouton avec un lièvre, c'est qu'il y a deux vitesses. Vous devez ensuite indiquer le nombre de tuyaux raccordés au motoréducteur. Dans certains cas, il y a d'autres tuyaux en plus des tuyaux standards pour un frein externe ou la transmission vers un tendeur par exemple. Ces données sont cruciales pour que nous puissions vous proposer le produit correct. Nous pouvons maintenant mesurer le motoréducteur. Pour ce faire, commencez par l'extraire de la machine. Un motoréducteur présente plusieurs dimensions. Pour garantir qu'il entre bien dans le châssis de la machine, nous allons tout d'abord mesurer la dimension d'ajustement côté moteur. Saisissez-la sous C dans le formulaire. Nous allons ensuite mesurer le pas des trous de boulons. Prenez toujours la mesure du début d'un trou au début du trou qui se trouve diamétralement opposé. Saisissez-la sous B. Comptez ensuite le nombre de trous de boulons. Gardez votre doigt sur le premier pendant que vous comptez. Mesurez ensuite le filetage du boulon au moyen du pied à coulisse. Saisissez ces données sous H. Vous devez maintenant mesurer la hauteur du moteur hydraulique. Pour ce faire, placez une règle au-dessus du moteur, puis mesurez la distance entre la surface de contact et la règle à l'aide du mètre ruban. Saisissez cette mesure sous F. Nous allons maintenant retourner le motoréducteur de manière à avoir le côté roue denté au-dessus. Il y a aussi une surface de contact. Mesurez-la exactement comme vous l'avez fait pour le côté moteur. Saisissez la mesure du côté roue denté sous D. Mesurez également à nouveau le pas. Le nombre de trous de boulons de ce moteur côté roue denté est impair. Il n'y a donc pas de trous diamétralement opposés. Dans ce cas, tracez un trait entre deux trous de boulons et prenez la mesure entre le début du trou se trouvant de l'autre côté et le milieu de votre trait. Saisissez cette mesure sous E. Comptez également le nombre de trous de boulons côté roue denté et mesurez le filetage du boulon au moyen du pied à coulisses. Saisissez ces données sous I. Pour terminer, vous devez encore mesurer l'offset. Cette mesure garantit que la roue dentée s'insère bien au milieu de la chenille en caoutchouc ou de la chaîne. Saisissez-la sous A. Nous avons indiqué toutes les mesures dans le formulaire. Il vous reste à remplir vos coordonnées puis à cliquer sur Envoyer. Nous nous occupons immédiatement de votre demande et essayons de trouver un motoréducteur adapté dans notre assortiment. Voilà, vous savez désormais comment prendre les mesures d'un motoréducteur. Vous avez des questions ? Prenez contact avec nous via fargo-drives.com. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !